On va pas se le cacher, on adore gagner des débats. Mais bien sûr que Dumbledore il bat Gandalf, mais le gris et le blanc, c'est pareil, il a la baguette de 6 euros, mec. Le rock c'est mieux que l'Europe ? Mec, t'as écouté le dernier album de Kendrick ou pas ? Eh bien la dissertation, c'est comme un débat. Le but, c'est de donner les meilleurs arguments pour défendre son idée. Et on va voir aujourd'hui comment devenir le boss de la disserte dans cette nouvelle antisèque. La dissertation, c'est un des trois sujets d'écriture au choix du bac de français. Et le mieux, c'est d'y consacrer trois heures sur les quatre de l'épreuve. La disserte, c'est souvent le sujet le moins choisi à l'écrit, alors qu'il repose surtout sur de la logique. Donc si t'es pas super à l'aise avec les matières littéraires, ça peut être une bonne option. Le sujet de la disserte, il porte sur un des objets d'étude que je vous ai mis en description. Mais la dissertation, elle peut aussi porter sur la littérature en général, ou même croiser deux objets d'étude différents. Le sujet de dissertation est souvent énoncé comme une question, suivie d'une formule du genre où vous appuierez votre réflexion sur les textes du corpus, sur les œuvres que vous avez étudiées en classe, et sur vos lectures personnelles. Il peut aussi y avoir une petite citation avant la question, mais qu'on soit bien d'accord, c'est à la question qu'il faut répondre. Et il existe deux types de questions. Celle auxquelles vous pouvez répondre par oui ou non, comme C'est hyper important d'identifier tout de suite le type de questions auxquelles vous avez à faire, car vous devrez adapter votre plan en fonction. Si vous tombez sur une question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non, il faudra faire un plan dialectique. C'est le classique thèse, antithèse, synthèse. Vous pouvez tout de suite trouver la thèse au brouillon en mettant la question de la dissertation à l'affirmatif. Si on reprend nos deux sujets, ça donne le personnage de roman se construit exclusivement par son rapport à la réalité, et le rôle du poème est seulement de faire rêver le lecteur. Mais attention, il faudra nuancer cette thèse plus tard en élaborant le plan. Mais avant d'en arriver au plan, il faut que vous passiez un peu de temps au brouillon. Le travail au brouillon, il doit vous prendre entre une heure et une heure et demie, histoire d'avoir une heure et demie à deux heures pour écrire la disserte et bien vous relire. La première étape, c'est identifier le thème du sujet, c'est-à-dire repérer le genre qui est à l'étude, poésie, roman, théâtre, etc. Ça vous évitera d'être hors sujet en donnant un exemple issu du théâtre, alors qu'on parle du roman par exemple. Il faut ensuite repérer les mots clés du sujet et réfléchir à ce qu'ils veulent dire. Et pour ça, il faut définir les termes du sujet. Par exemple, dans la question « Selon vous, que peut apporter à l'argumentation la beauté d'un récit ? » Et bien là, il faut envisager toutes les formes de récits possibles. Romans, nouvelles, contes ou même fables. Il faut ensuite chercher les synonymes et antonymes des mots employés. Par exemple, dans le sujet « Le rôle du poème est-il de faire rêver le lecteur ? », on doit définir le verbe « rêver » et chercher le sens contraire du mot. Surtout quand on se rend compte que le plan est dialectique, il faut trouver la position opposée. Ici, on peut considérer que le rêve relève de l'imaginaire et s'oppose à la réflexion concrète ou à la réalité. Trouver des synonymes, c'est aussi trouver des nuances. Deux mots ne veulent jamais dire exactement la même chose. Ce travail sur les mots-clés, il va servir pour trouver la problématique. C'est une deuxième question qui sert à approfondir la réflexion du sujet. Pour les questions en oui-non, le plan doit être dialectique et proposer l'alternative entre la thèse et l'antithèse. Si par exemple, on cherche une problématique à partir du sujet « Le rôle du poème est-il seulement de faire rêver le lecteur ? », on pourrait proposer « Le rôle du poème est-il de faire rêver ou de faire réfléchir le lecteur ? ». À chaque fois, les deux termes soulignés présentent une alternative qui propose à la fois la thèse et l'antithèse. Mais on voit que dans les deux cas, on parle à chaque fois du rôle de la poésie. On peut donc élargir la problématique et la formuler comme ça. Quel est le rôle de la poésie ? On ne va pas se le cacher, les problématiques de questions ouvertes, c'est un peu plus chaud à trouver. Vous pouvez introduire vous-même une alternative entre deux positions contradictoires. Si le sujet est « Selon vous, quel est le rôle de la poésie ? », vous pouvez opposer rêve et réalité ou rêve et réflexion dans votre problématique. Mais il n'y a pas toujours d'alternative implicite. Et c'est à vous, à partir de votre analyse du sujet, de trouver la question qui vous paraît un approfondissement cohérent par rapport au sujet. Courage ! Une fois la problématique trouvée, il faut élaborer le plan général. Et pour ça, faisons un petit point sur le type de plan que vous pouvez choisir. On l'a dit, si tu peux répondre oui ou non à la question, il faut choisir un plan dialectique. La thèse, ce sera notre première partie, et on l'a vu, on la trouve en mettant la question à l'affirmatif. Et ça donnait ça. Le personnage de roman se construit exclusivement par son rapport à la réalité, et le rôle du poème est seulement de faire rêver le lecteur. Mais la difficulté du plan dialectique, c'est de ne pas se contredire quand on passe à l'antithèse. D'ailleurs, on voit que sur les thèses, il y a souvent un adverbe qui vient radicaliser le propos. Pour éviter la contradiction, il faut enlever ce terme dans l'intitulé de la première partie. Ça nuancera votre propos, comme ça par exemple. Le rôle du poème est essentiellement de faire rêver le lecteur, devient le rôle du poème peut-être de faire rêver le lecteur. L'antithèse, elle se trouve en réfléchissant à la position opposée. On avait dit que l'inverse du rêve et de l'imaginaire, c'est la réflexion concrète, la réalité. Du coup, l'antithèse pourrait être le rôle du poème peut-être de faire réfléchir le lecteur. Toujours en nuançant ses propos. Vous avez vu, on adore la nuance dans la disserte. La thèse, c'est fait. L'antithèse aussi. Reste la synthèse. Et attention, il ne faut surtout pas répéter ce qu'on a déjà dit avant. Alors, on évite par exemple de dire, le rôle du poème est en fait de faire rêver et réfléchir le lecteur. Ça, c'est nul ! La synthèse, ça doit être un élargissement de la question. Ou même un troisième terme qui s'ajoute à ceux de la thèse antithèse. Là, on voit que la thèse et l'antithèse parlent du rôle de la poésie. Du coup, la synthèse, elle peut aborder ses autres rôles possibles. Comme par exemple, la célébration poétique du réel. Mais on peut aussi se demander dans la synthèse si la poésie doit avoir un rôle. Ou être utile à quelque chose par exemple. Sachant que pour info, elle a pas mal aidé à pécho au 19ème. Du coup, au final, on aura ce plan. Un, certes, le rôle du poème peut être de faire rêver le lecteur. Deux, néanmoins, le rôle du poème peut être également de faire réfléchir le lecteur. Et trois, en réalité, le rôle du poème est aussi de célébrer le monde. Ou alors, trois, en réalité, la poésie n'a peut-être pas de rôle précis et limité. Et si jamais vous tombez sur un plan avec une synthèse qui dépasse l'alternative thèse-antithèse, c'est là que c'est pas mal d'avoir une problématique plus large du genre, quel est le rôle de la poésie ? La clé du plan dialectique, c'est la nuance. Et pour ne pas se contredire, il faut justifier à chaque fois dans quelle mesure la thèse peut être vraie et dans quelle mesure l'antithèse peut l'être aussi. Et si vous ne trouvez pas de synthèse, pas de panique, il vaut mieux un plan en deux parties thèse-antithèse qu'un en trois avec une synthèse hors-sujet ou répétitive. Le plan dialectique, il fonctionne parfois pour les questions ouvertes auxquelles on ne répond pas par oui ou par non. Mais attention, la condition indispensable dans ce cas, c'est que votre problématique propose une alternative entre deux idées apparemment opposées. Ce sera alors à vous de trouver la thèse en plus de l'antithèse. Quand le sujet n'est pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, il faut parfois trouver un autre type de plan. Il suivra moins un modèle prédéfini et devra s'adapter à la question posée. Par exemple, avec une question très ouverte, genre à qui s'adressent les personnages de théâtre, ou selon vous, que peut apporter à l'argumentation la beauté d'un récit, on peut faire un plan thématique. Ici, ce serait recenser tous les avantages apportés par la beauté d'un récit à la force argumentative d'un texte. Le problème avec le plan thématique, c'est que ça peut vite se transformer en liste. Oui, parce que clairement, ça c'est pas top comme copier à rendre. Donc il faut bien faire attention à toujours argumenter et problématiser vos idées sur l'efficacité du genre, en se demandant en quoi il est avantageux. Le mieux, c'est de formuler les titres de parties sous forme de phrases verbales. Pour ce sujet, ça pourrait être Chaque sous-partie devra apporter des justifications à ses affirmations. Et je vous conseille au brouillon de commencer vos titres de sous-partie par car. Ça vous forcera à trouver une formulation verbale. Car c'est plus facile de faire comme ça. On peut aussi utiliser le plan analytique pour répondre aux questions ouvertes. Notamment quand elles sont formulées genre, comment un public s'approprie-t-il une pièce de théâtre par exemple. On pourrait alors faire un plan comme ça. 1. Analyse. Où il faut chercher à définir ce qu'est l'appropriation théâtrale. 2. Causes. Où il faut chercher les causes à l'origine de cette appropriation. 3. Conséquences. Où il faut chercher ce que provoque l'appropriation théâtrale. Ces typologies de plans, elles ne sont que des exemples de ce que tu pourrais faire en cas de questions ouvertes. Et dans tous les cas, rappelez-vous qu'il faut aller dans le développement du plus simple au plus compliqué. Du plus évident au moins évident. Et ça, ça se travaille dans les sous-parties. Bon, on a notre problématique et notre plan. On peut passer aux sous-parties et aux exemples. Les sous-parties, ce sont des arguments qui justifient l'idée de la grande partie. Alors, on l'a dit, pour être sûr de rester dans une mentalité et argumentation, commencez au brouillon le titre de vos sous-parties par car. Généralement, on attend 6 sous-parties en tout. 3 grandes parties, avec 2 sous-parties chacune. Ou l'inverse. Pendant que vous faites votre plan, réfléchissez aux exemples littéraires qui prouvent ce que vous dites. Vous pouvez vous aider des textes du corpus, mais aussi de tous ceux que vous avez vus pendant votre scolarité. L'introduction, elle ne doit pas dépasser un seul paragraphe d'une quinzaine de lignes. Elle comporte 3 étapes. 1. Introduire le sujet de la dissertation par des considérations générales sur le sujet. Évitez les trucs trop clichés, genre de tout temps, les hommes... C'est pas ouf. Le plus important de cette étape, c'est de définir les termes du sujet. 2. Donnez la question du sujet, puis donnez votre problématique. Et 3. Annoncez le plan. Votre développement doit avoir autant de paragraphes que de sous-parties. Le correcteur doit être capable de voir votre plan en ouvrant votre copie. Bon, je vais pas vous le répéter, sautez des lignes, aérez et faites des alinéas. Un paragraphe, ça se construit logiquement. Il faut énoncer l'idée de la sous-partie en l'expliquant, puis faire référence à une œuvre qui prouve ce que vous dites. Pensez à présenter l'œuvre comme si le correcteur ne la connaissait pas. Bon, en vrai, il la connaît. Mais attention, si t'as un texte ou une œuvre, c'est bien, mais c'est pas assez. Il faut l'analyser un minimum, genre en la rattachant à l'idée que vous voulez prouver. Par exemple, si vous voulez prouver que les personnages ordinaires permettent une meilleure identification du lecteur, ne citez pas juste un roman qui a des personnages ordinaires, mais montrez sur quoi repose le caractère ordinaire du personnage. La conclusion se fait en deux temps. 1, faire un bilan de votre réflexion en reprenant la question du sujet et votre problématique et en montrant que vous y avez répondu. 2, élargir la question posée par le sujet vers un autre genre ou un autre art. Si vous avez le temps, rédigez votre intro et votre conclusion au brouillon. Ça laissera une bonne première et dernière impression au correcteur. Une fois que tout ça est fait, c'est bon, il vous reste plus qu'à relire. C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! Alors, avant de passer au récap, voilà trois erreurs à éviter absolument. 1, ne dites jamais « je ». Même si le sujet demande, selon vous, utiliser des formules neutres et objectives comme « nous pouvons remarquer que », « on peut constater », etc. Même si votre pensée est personnelle, il faut la présenter objectivement. 2, faites bien attention à toujours parler de littérature. Ce n'est pas une disserte de philo, donc évitez de partir dans des délires sur la vie, la mort, l'amour, etc. 3, évitez d'employer les termes « introduction », « conclusion », « problématique », « partie ». Vous ne devez pas montrer que vous faites une disserte, votre réflexion doit sembler fluide. Je pense qu'on a tout et du coup, on peut passer au récap. Le brouillon vous prend une heure à une heure et demie. Vous identifiez le thème, le ou les genres sur lequel porte le sujet. Si la question est du type « oui, non », vous trouvez la thèse, question transposée à l'affirmatif et nuancée. L'étude des mots-clés aboutit à la problématique. Vous avez ensuite l'élaboration du plan, la recherche des exemples et des sous-parties, et la rédaction de l'introduction et la conclusion. La partie de la rédaction, elle prend entre 1h15 et 1h45. Il y a l'introduction au propre, donc introduction du sujet et définition des termes, question du sujet et problématique, et annonce de plan. Ensuite la rédaction du développement, en respectant l'organisation d'un paragraphe, argument, exemple et analyse de l'exemple, et enfin la conclusion au propre. Et vous gardez un quart d'heure pour la relecture. Force et courage pour vos révisions, j'espère que la dissertation de français est maintenant plus claire pour vous. Je vous envoie toutes mes bonnes vibes pour les... J'ai un pote qui me dit que la sauce soja sucrée est meilleure que la sauce soja salée. N'importe quoi. Alors lui je vais pas le laisser gagner ce débat. Ouais mec, mais n'importe quoi. Mais mec, la sauce soja salée, elle est bien meilleure, mais si. Mec, t'as déjà pris des sushis en sauce soja ou pas ? Déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas l'avoir ce pack.